... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste. Si l'on sait peu que les femmes ont été présentes activement dans le Zen Soto dès sa formation au XIIIe siècle et que l'enseignement se faisait sans discrimination de la part des deux patriarches fondateurs de cette tradition au Japon, Dogen et Kezan, on ignore également souvent que des personnes sont responsables dans les monastères de la bonne harmonie des rapports entre les hommes et les femmes. Alors de quelle manière peut-on favoriser cette harmonie ? Quel est le lien avec la pratique de l'éveil ? Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer ? J'ai le grand plaisir d'accueillir pour en parler avec nous, notre invitée. Valérie Achaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes nonne depuis 27 ans dans la tradition du bouddhisme Zen Soto, justement, vous êtes également disciple de Tayun Jean-Pierre Fort et vous vivez actuellement dans le monastère de Kanchoji en Dordogne, qui est un monastère mixte, je précise. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors, pour commencer, faisons mieux connaissance avec vous. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre parcours ? Eh bien, très jeune, adolescente, j'étais un peu désespérée de la condition humaine, voyant les êtres humains à partir de leur manque de sagesse, leur avidité, avec la colère, fabriquer un enfer pour eux-mêmes et pour leurs proches. Et face à ça, j'ai cherché à fuir et je me suis réfugiée dans la nature. Et à cette époque, je préférais parler avec les arbres, les nuages, plutôt qu'avec les êtres humains. Mais avec le temps, j'ai réalisé que cette direction n'était pas très juste. Et j'ai préféré m'engager à répondre à la souffrance des êtres humains en devenant infirmière. Donc, j'ai exercé ce métier pendant sept ans. Et j'avais déjà rencontré la voix du Bouddha. Et à un moment, j'ai réalisé que mon aide était limitée en tant qu'infirmière. Et j'avais foi qu'en m'engageant totalement dans la voix du Bouddha, je pourrais beaucoup mieux aider les êtres humains. Vous avez donc intégré ce monastère de Kanchoji en Dordogne. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Donc, Kanchoji a été fondé en 2002 par Donin Minamizawa Roshi, qui est un maître japonais, et qui est le prochain abbé de Heiji, donc le temple fondateur de Maître Dogen. Et l'abbé de ce monastère est Ayun Jean-Pierre Fort, donc mon maître, et qui est lui-même disciple de Donin Minamizawa Roshi. Et Kanchoji veut dire « temple de la lumière de la compassion ». La lumière, ici, faisant apparaître le sens de sagesse, c'est-à-dire que la compassion sans sagesse n'est pas aussi efficace qu'avec la lumière de la sagesse. Donc, pensez vraiment à pratiquer les deux en harmonie. Alors, c'est vous qui nous avez proposé ce thème pour cette émission, l'harmonie entre le masculin et le féminin. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité nous en parler ? Comme je vous disais, je suis sensible à la souffrance des êtres humains, et en tant que femme, à la souffrance des femmes, qui vivent dans un monde plutôt dirigé par les hommes, dans un monde dirigé par la technologie, la science, le rendement. et elles peuvent à la fois ressentir des injustices et recevoir de mauvais traitements. Et par contre, bien qu'ayant conscience de cela, je n'ai pas d'engagement politique, je ne suis pas MLF, et même je suis gênée quand je vois les femmes s'engager sur les mêmes chemins que les hommes, c'est-à-dire du combat avec l'autre, de la guerre. Et j'ai choisi du coup, plutôt, pour répondre à ce problème, de m'engager totalement dans la voie du Bouddha, qui, par la pratique de l'éveil, permet réellement, je pense, de répondre aux problèmes relationnels des êtres humains entre eux, et à favoriser la paix entre les êtres humains. Alors, plus concrètement, sous quelle forme votre engagement se matérialise-t-il ? Oui, donc, comme vous l'avez dit, je suis nonne dans un monastère bouddhiste, zen, mixte, et j'ai la responsabilité de inno dans ce monastère. Donc, le inno est responsable de l'harmonie, en général. Donc, il veille à créer les bonnes conditions de pratique pour chacun. Il veille à ce que chacun garde l'harmonie dans ses relations avec les autres. Et, par exemple, il est aussi responsable des cérémonies. Les cérémonies étant, en fait, notre expression de l'harmonie. Donc, il a une grande responsabilité dans les cérémonies. Par exemple, c'est lui qui initie les chants, souvent. Enfin, depuis quand cette fonction existe-t-elle ? Alors, maître Dogen, dont vous avez parlé, qui vivait au XIIIe siècle, était insatisfait de ce qu'il avait rencontré du bouddhisme au Japon. Et il a voulu aller à la racine du Chan, donc le zen en Chine. Et il a recherché un maître. Il a rencontré là-bas maître Nyojo, auprès de qui il a vécu dans un monastère. Et quand il est rentré au Japon, dans son pays natal, il a décidé d'ouvrir un temple, donc le Aiei Ji. Et il s'est inspiré de ce qu'il avait vu auprès de son maître en Chine. Et par la suite, il a écrit le Aiei Shingi, qui sont les règles de vie dans le monastère. Et à l'intérieur de ces règles, il a nommé et expliqué plusieurs responsabilités importantes dans un temple, comme par exemple l'abbé, le responsable des finances, le responsable de la cuisine. Et il parle du Hino. Donc on pourrait dire que ça remonte au XIIIe siècle, aux environs ? Ce mot lui-même, Hino, mais je pense qu'il existait déjà, cette fonction devait exister déjà dans la Chine. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type, justement, de votre point de vue de Hino dans le monastère ? Comment ça se passe ? Alors on commence la journée avec Zazen. Donc Zazen qui est la pratique de l'éveil, la méditation, sans objet. C'est-à-dire que dans le silence, dans le dojo, dans une immobilité la plus profonde possible, on laisse apparaître à la conscience tout ce qui doit apparaître. Les pensées, les émotions, les sensations. On les laisse apparaître et on les laisse disparaître sans essayer de les saisir ni de les rejeter. Donc c'est ce qu'on appelle le laisser-passer. Et cette pratique nous permet de rester complètement dans l'existence pure, en unité avec la réalité, en unité avec le moment, en unité avec le monde, ouvert au monde. Après Zazen, il y a la cérémonie qui, elle, on pourrait dire, est l'expression de notre dévotion pour cette pratique de l'éveil, pour celle de dévotion pour l'esprit éveillé. Et dans la cérémonie, on dédie les mérites de cette pratique à toutes les existences. On pense que par notre pratique de l'éveil, on peut aider toutes les existences et on l'exprime dans cette cérémonie. – Donc le lien entre la pratique de l'éveil et l'harmonie est très très fort. – Oui. – Et comment est-ce qu'il se manifeste d'autant plus, justement, entre le masculin et le féminin, Valérie Hachaud ? – La pratique de l'éveil, donc, comme je disais, c'était revenir à l'unité. L'unité, c'est l'harmonie. Hommes, femmes sont différents. Il y a une infinité de différences qui existent entre les êtres humains. Mais par la pratique de l'éveil, on revient à ce qui nous unit. On revient à notre esprit originel qui existe en chacun de nous avant que les distinctions apparaissent, avant que les jugements apparaissent, avant que les préjugés apparaissent. Donc en cela, la pratique de l'éveil est la pratique pour réussir à harmoniser les êtres humains entre eux. – Et donc, il y a aussi cette différence entre le monde relatif et absolu que l'on appréhende mieux. – Oui, c'est ça. On peut dire que le monde relatif, c'est le monde des distinctions. Il existe des hommes, il existe des femmes, il existe des personnes à peau blanche, des personnes à peau noire, il existe des femmes au crâne rasé, des femmes avec un foulard. Ça, c'est le monde relatif, c'est le monde des distinctions. Le monde absolu, on peut dire, c'est le monde de Bouddha, le monde de cet esprit originel dont je parlais. Donc, le monde de l'unité. – Oui, d'ailleurs, Maître Dogen nous disait, je cite, « Seul Bouddha rencontre Bouddha », ce qui est quand même très révélateur de ce que vous dites. – Oui, oui, « Seul Bouddha rencontre Bouddha », c'est… cette phrase est magnifique. On peut dire que, donc, pour vivre en harmonie avec l'autre, c'est important que je vise Bouddha, que je vois Bouddha chez lui. Mais pour voir Bouddha, comme dit Dogen, il faut que je sois Bouddha. Seul Bouddha voit Bouddha. Et être Bouddha, c'est donc cette pratique qui me permet de nettoyer ma conscience de tout ce qui me sépare de la réalité et de l'autre. – Alors, on a bien compris que votre engagement à vous, c'est justement œuvrer pour cette harmonie, masculin, féminin. Mais comment faire concrètement, puisque les différences sont quand même là ? Ça ne doit pas toujours être évident. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la manière d'appréhender tout cela ? – Par exemple, je peux vous parler d'une expérience que j'ai vécue au Japon, où j'étais en formation pendant cinq mois, dans un temple d'hommes. Au Japon, je ne connais que des temples d'hommes. Je ne sais pas si les temples mixtes existent. Dans ce temple, personne ne parlait anglais, encore moins français. Donc j'étais vraiment au milieu de personnes qui avaient par contre la même pratique que moi, mais qui ne parlaient pas la même langue et surtout qui avaient une culture complètement différente. Et dans cette situation, très vite, je voyais que je pouvais devenir un peu parano, parce que je ne comprenais rien de ce qui se passait. Je pouvais interpréter leur façon d'être vis-à-vis de moi. Et toute ma pratique, alors que, comme je ne pouvais pas suivre toutes leurs activités, je vivais douze heures par jour seule dans ma chambre, ma pratique pendant ces cinq mois, c'était de garder l'unité. Ça voulait dire que, quoi qu'il se passe dans la rencontre, je devais vraiment accepter le fait que je ne comprenais pas. et du coup, accepter la différence, ne pas chercher à comprendre, faire confiance et revenir à mon état de Bouddha, c'est-à-dire sans préjugés, sans malaise, sans parano, pour pouvoir, l'instant d'après, quand je pouvais les rencontrer, être vierge de tout et pouvoir vraiment complètement les rencontrer. Alors, ce qu'il faut signaler tout de même, c'est que vous avez à nouveau passé un mois au Japon cette année. Vous êtes revenue en février dernier. De quelle manière est-ce que vous avez été accueillie ? Merveilleusement. Au Japon, je crois qu'on est toujours très, très bien accueillie avec une grande bienveillance et qui m'a énormément touchée. Et là, vraiment, j'ai réalisé que la bienveillance en elle-même aidait vraiment les êtres humains à donner le meilleur d'eux-mêmes. J'étais en training, un training assez intense et vraiment, tout le monde m'aidait à donner le meilleur de moi-même, rien que par leur bienveillance, leur ouverture. Et c'est donc ce que vous avez rapporté dans ce temple de Kanchoji. Voilà, ce que j'aimerais rapporter. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience et vos réflexions sur ce sujet. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture. Kodo Sawaki, un zen vagabond de Koshio Ushiyama et Shoaku Okomura, publié aux éditions Le Relier. Un livre fondé sur de courts et percutants textes de Kodo Sawaki, l'un des plus grands maîtres zen japonais du XXe siècle, qui a passé sa vie à parcourir le Japon pour enseigner le zen et en particulier la pratique de la sise zazen. L'anneau de la voix, l'essence d'un enseignement zen de Tezen Deshimaru, édité également par les éditions du Relier. Et enfin, Sagesse des contes zen, Exercices philosophiques chez Erol, d'Oscar Brénifié et Isabelle Millon. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche. Sous-titrage ST' 501